Salut ! Bienvenue ! Je m'appelle Abdallah Saleh Al Saïf. J'ai 43 ans et je suis fou de sport automobile depuis que je suis tout petit. On part à la rencontre de Saleh Al Saïf, connu sous le nom du capitaine Saleh, un des rares concurrents saoudiens sur le Dakar, né et élevé à Haïl où le Dakar a installé son bivouac pour la journée de repos. Ma passion s'est développée au fil du temps car j'ai participé à de plus en plus de compétitions. J'ai fait mon chemin jusqu'au championnat saoudien en 2018. C'était la première fois que je participais à un rally raid. Al Saïf possède une impressionnante collection de véhicules anciens. Il a découvert le Dakar l'an dernier avec une belle première. Le Saoudien a en effet réussi à terminer le rallye en 12ème position dans la catégorie SSV. J'ai toujours rêvé de faire le Dakar. L'année dernière, je me suis inscrit pour la première fois avec l'aide de mon pays, l'Arabie Saoudite. Cette année, j'espère obtenir un résultat encore meilleur et éviter de faire les mêmes erreurs que l'on passait. Et ce deuxième Dakar le fait entrer dans l'histoire. Il devient le deuxième Saoudien après Al Raji à remporter une étape sur ce rallye. Tout cela après avoir fini sur trois rounds. Le sport automobile est très populaire en Arabie Saoudite. C'est pourquoi il y a tant de rallies organisées dans tout le pays. Les fédérations se multiplient partout et développent de plus en plus de compétitions. La popularité du sport a vraiment grandi ces dernières années. Il y a de plus en plus de personnes qui participent aux différentes courses et aux différents rallies. Les fédérations se trouvent en plus 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 en plus. Après six jours et à mi-course sur ce Dakar, le capitaine Saleh est actuellement huitième de la catégorie des poils légers. Espérant encore un peu plus de gloire sur son sol. En plus c'est tout nous. cht